Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Nous entrons dans un nouveau temps de la liturgie. Nous terminons tout le cycle de David et nous continuons dans l'Évangile. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans l'Évangile avec le passage de Hérode. Hérode, son attitude par rapport à Dieu. Je trouvais ça très intéressant parce que Dieu nous propose la vie et le bonheur ou bien la mort et le malheur. Et il nous dit, choisis la vie, je t'en prie, choisis la vie pour que tu vives et pour que tu sois heureux. Le désir profond de Dieu, c'est que nous soyons vivants, pleinement vivants et pleinement heureux. La vie, c'est pour toi. La vie, c'est pour moi, c'est pour ta famille, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu ne désespère jamais de nous donner la vie en plénitude. Puis là, on a deux exemples dans la liturgie, deux hommes qui ont choisi. L'un a choisi la vie, l'autre a choisi la mort. Alors, en fait, Hérode est passé à côté de tout ce que lui proposait Dieu, il est passé à côté de la vie et du bonheur. Puis, deux types de personnes. Pas de personnes parfaites, pas du tout. On voit que David, on l'a vu précédemment, David en a commis des péchés. Lui aussi a fait des erreurs. Mais, on va voir ce qui sépare David d'Hérode, ce qui les différencie. David, c'est un homme qui fait confiance au Seigneur. Il a confiance et il a placé sa vie sous le regard de Dieu. Hérode se fait confiance à lui-même. Et il a placé sa vie sous son propre regard. Il a placé sa vie sous ses pulsions, sous tout ce qui pouvait naître en lui d'humain, sans voir plus loin. Il a placé sa vie sous le regard du temps qui passe, alors que David regarde sa vie en fonction de l'éternité, de la vie en entier. On passe tout de suite. Que fait David ? Là, je vais faire une comparaison entre les deux textes. La fin de Bensira le sage. Que fait David ? Il invoque le Seigneur. Il invoque le Seigneur et le Seigneur met dans sa main la vigueur pour le combat. Vigueur pour le combat de la sainteté. Que fait Hérode ? Hérode, lui, Il met sa vie, il invoque ses sens, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, ce qui lui dit, ça me dit, ça ne me dit pas, j'ai le goût, j'ai pas le goût. Deux attitudes totalement différentes. Tout ce que fait Dieu, David, il le fait pour célébrer la louange du Seigneur, pour proclamer sa gloire. Tout ce que fait Hérode, c'est pour proclamer son bon vouloir, son bon plaisir, pour proclamer sa propre personne. David, lui, aime de tout son cœur le Seigneur. Hérode s'aime de tout son cœur. Et David fait confiance à Dieu. Hérode a peur de Dieu. Hérode, tous les deux savent très bien, connaissent Dieu. On dit d'Hérode qu'il savait que Jean le Baptiste était un homme juste et saint, et même il le protégeait. Et pourtant, il va le faire mourir parce que sa relation à Dieu est une relation de peur. Il sait que là est la vérité, il sait que là est la bonté, mais il a peur de Dieu. Parce qu'il est trop pris par ses sens, il est trop pris par ses dépendances, il est trop pris par ses habitudes. Il ne fait pas confiance que Dieu l'aime comme il est et Dieu va le mener plus loin avec délicatesse. Il a peur, il a peur et il veut protéger ce qu'il a sans penser que Dieu a à lui offrir bien plus. David a aimé son Créateur et parce qu'il a aimé Dieu et qu'il lui a fait confiance et qu'il s'est abandonné avec ses victoires et avec ses défaites, avec ses actes de sainteté et ses péchés, Dieu, on dit dans la parole, Dieu a enlevé les péchés de David. Par contre, Hérode, lui, reste pris dans sa culpabilité. Il se fait gouverner par l'essence, il est séduit par la beauté de la jeune fille, de la fille d'Hérodiade qui a dansé pour lui. Sans référer à Dieu, il prend une décision, demande ce que tu veux, je te le donnerai. C'est une pulsion, il est tellement séduit qu'il ne réfléchit pas, il n'exerce pas son jugement. Je te le donnerai. Et la jeune fille, elle, par contre, elle se fie à sa mère, elle va voir sa mère, qu'est-ce que je vais demander ? Et la mère lui demande la tête de Jean-Baptiste. Là, Hérode est mal pris, il est très mal pris parce qu'il vit sous l'empire de la peur. Il a peur. J'ai fait un serment, mais aussi, que vont penser tous les autres ? Il aurait très bien pu dire, j'ai fait un serment, j'ai mal fait mon serment, ce serment est injuste. Au regard de Dieu, non, il a peur de Dieu, mais il a peur aussi des autres, du jugement des autres. Alors, il va faire ce qu'il sait être mal, parce qu'il ne veut pas être jugé par ses compagnons, par ses collègues, par ses serviteurs, par ceux qui l'entourent. Alors, il commet le mal et il résolument, il tourne le dos à Dieu. Il abandonne Jean-Baptiste, il tourne le dos à la sainteté et à la justice. Et là, vraiment, Hérode est très mal pris. Parce que David, lui, en ayant tout donné ses péchés à Dieu et lui ayant remis aussi ses actes de sainteté, Dieu lui enlève tous ses péchés et lui donne la vie en plénitude. C'est une alliance pour toujours. Hérode se coupe de Dieu, il garde tout pour lui, il refuse de se livrer à la miséricorde de Dieu et il va être enfermé dans sa culpabilité, il va être enfermé dans sa petite vie humaine, il va être enfermé dans la mort, parce que tous ses actes vont être porteurs de mort. Et même quand il rencontrera Jésus face à face, il ne saura pas accueillir la vie. Alors, c'est deux routes totalement différentes. Bien sûr qu'il y a une route qui paraît plus facile, parce que je me fais plaisir quand ça me dit, quand ça me tente, comme ça me tente, avec qui ça me tente, mais c'est un chemin de mort. Le chemin de Dieu, il est quelquefois, renonce-toi, prends ta croix, assume, mais fais-moi confiance, tu ne seras jamais seul, je serai toujours avec toi. Et quand ça deviendra trop difficile, je te porterai, je te porterai, je te porterai, tu recevras l'Esprit en plénitude et tu verras, tu es capable, je te fais confiance, car toi, tu es capable de passer à travers toutes les épreuves parce que Dieu te porte, Dieu te fait confiance, Dieu te guérit, Dieu te fait faire un pas à la fois. Il te prend la main, il te donne l'Esprit, il te donne Marie, regarde Marie derrière moi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend les mains de Jésus pour l'accompagner, mais en même temps, elle soutient les mains de Jésus qui a déjà les bras en croix. Elle n'a pas peur pour Jésus, elle sait que Jésus est capable parce que Jésus regarde le Père. Et elle sait que toi aussi, tu es capable. C'est pour ça qu'elle soutient tes mains dans l'épreuve, parce qu'elle sait que tu es capable. Regarde Jésus, regarde le Père et l'Esprit te prendra sous son ombre, l'Esprit t'envahira et sais-tu que le don de force est plus grand dans la maladie ? Le don de force dans la maladie est plus grand que la bonne santé elle-même. Et c'est ça que Dieu t'apporte. Son propre don qui vient soutenir ta faiblesse, son propre don qui épouse ta faiblesse pour faire de toi un saint, vivant, joyeux, heureux pour maintenant et pour l'éternité. Alors avec Dieu, je te le dis, choisis la vie, je t'en prie, choisis la vie et comme toi, moi aussi, je veux choisir la vie. Allons regarder Jésus ensemble, si tu veux bien, et choisissons la vie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501